Mais dites-moi, ça ne serait pas notre ami Aminia qui est de retour dans le studio de Pêcheur TV ? Salut tout le monde, merci pour l'invite, Steph. Eh bien, merci d'avoir accepté. Tu nous avais présenté avec Brio, ton collègue, tes top 5 des leurres light. Et si on veut pêcher un tout petit peu plus lourd avec des leurres médium, c'est quoi ta sélection ? Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Eh bien, allez, c'est parti. Allez, merci Robert. Allez, hop. Donc Jean-François, quelle est ta sélection de leurres médium pour pêcher le fameux skimor, le tout-venant ? Exactement, le fameux tout-venant. Alors là, on va plus cibler les poissons un peu plus importants, plus gros peut-être. Plus cibler le brochet, la perche, le cendre. Avec des cannes, ça sera quoi ? 10-30 grammes, 10-45, 20-50 grand maximum. Casting, spinning ? Peu importe, après ça dépend des leurres qu'on utilise. Mais plus casting, pour moi. Toi, t'es plus cibler, c'est la nouvelle génération. Ouais, c'est sûr, mais même c'est plus précis, plus simple. Et puis ça dépend. Mais c'est plus rigolo. Et puis c'est plus rigolo et les combats sont plus sympas, effectivement. Allez, 5 leurres. Alors, il n'y en aura pas 5, mais presque. On va commencer par un leurre qui est le leurre à avoir pour pêcher le brochet, la perche, le bass, etc. C'est le spinnerbait. C'est une cuillère modifiée, une cuillère évoluée qui vous permet de passer dans les obstacles. Dans les bois morts. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est le Dex de chez Berkeley. Avec une tête en tungstène, une belle petite jupe. Voilà. Donc le tungstène pour éviter de polluer, on est d'accord ? C'est ça. Parce qu'on en perd des leurres, forcément. Hein, Stéphane ? Beaucoup. Effectivement, j'essaye de faire la transition qui sera un jour obligatoire d'arrêter le plomb pour des produits moins polluants. Le tungstène, effectivement, est plus inerte et moins polluant. Donc bravo aux marques qui commencent déjà à faire cette transition. Mais oui, effectivement, c'est très important. Il faut respecter aussi bien les poissons, mais il y a tout l'environnement autour. Et on n'a pas attendu les écologistes extrémistes pour le faire. Nous, on le fait nous-mêmes. Et en plus, l'avantage, c'est que le tungstène a une densité plus importante. Il coule. Il est plus lourd à volume égal. Voilà, c'est ça. Avec ou sans trailer, ça dépend. Oui, quand est-ce que tu mets un trailer ? Quand je veux rajouter du volume, quand je veux que ça descende un peu moins vite, la nage sera plus planante. Et trailer, c'est que ça sera quoi, toi ? Ça sera un chat d'un grub ? Un grub, d'accord. Je suis plus grub. Le grub, c'est beaucoup plus, comment dire, t'as vu ce geste ? Voilà, le grub est beaucoup plus comme ça. Tu l'imagines, quand même ? Je le vois très bien frétillé. De droite à gauche. Il est plus, comment dire, libre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De l'autre main, ça marche aussi. Non, parce que tu vois, c'est un rythme à avoir. J'aime bien les coloris naturels ou alors un peu blanc ou rouge. Donc, plutôt pour prospecter les zones un peu encombrées, c'est l'avantage du spinner. Ça passe quasiment partout. Mais même pour prospecter en plein eau, au-dessus des herbiers ou des trucs comme ça, ça passe vraiment bien. Ça provoque beaucoup de touches. J'aime bien faire des pauses, le fameux hélicoptère. Free falling, comme dirait nos amis anglophones. Oui, c'est ça, le free falling. Donc, l'hélicoptère qui va vous permettre aussi de déclencher des touches dès la descente du leurre. C'est vraiment intéressant. Et ça prend du gros poisson. Oui. Voilà. Dans la même famille, parce qu'on est dans le jeu des 7 familles, alors qu'il n'y en a que 5, normalement. Oui, oui. On a le chatterbait. Ah, le chatterbait. Le fameux chatterbait avec une tête plombée classique et une petite palette, que ce soit en plastique ou en métal, qui vient faire des vibrations et pousser l'eau. Et c'est très prenant pour les brochets, surtout, j'ai remarqué. Mais pour les black basses, les perches aussi, ça marche très bien. Alors, j'ai rajouté un trailer. Oui. Là encore, un grub. Un twist, une virgule. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le sick curl, mais cette fois-ci en grosse taille. Donc, je trouve que ça passe bien. J'évite de mettre des shad aussi. Donc, soit finesse, soit grub. Donc, ça, c'est après, c'est un avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'impose rien à personne. Tu es plutôt dans la même dominante. Tu n'es pas dans le contraste entre la jupe et puis le teaser qui est derrière. Non, je préfère harmoniser le leur. Peut-être que ça changerait. Il faudrait que j'essaye. Généralement, je préfère harmoniser un petit peu le combo. Un bon chatterbait. Pêchons au chatterbait. C'est sous-utilisé. Exactement. Quand il y a du vent, ça fait énormément de bruit en cranking, comme ça, en linéaire. Et tu prends des touches de l'espace. Et ça marche vraiment très, très bien. Généralement, tous les leurres de surface fonctionnent... Alors, ce n'est pas qu'il y a un leurre de surface, un chatter, puisqu'on peut le laisser descendre dans la couche d'eau. Généralement, tous les leurres de surface fonctionnent un peu mieux quand l'eau est un petit peu... Ridée. Comme toi, quoi. Pas en grub, mais en flex. Tout à fait. Allez, je vous présente le ZIA Glider. C'est un glider, tout simplement un jerkbait. Il est très léger. Il se lance assez facilement. Il est avec des billes dedans. Donc, c'est un âge très erratique. Il va vous permettre de provoquer les touches. Des touches violentes, d'ailleurs. Et pour la petite histoire, j'ai fait brochet, perche et basse avec ça. Donc, ça prend de tout. Ça permet de pêcher facilement. C'est un leurre qui s'anime assez facilement. Il ne faut pas un bac plus douce jerk pour pouvoir l'animer. Question toute bête. Tu mets un avançon avant ou pas ? Si je cherche le tout venant, je vais mettre un bas de ligne en 25-30 centièmes maximum. Plus un avançon, je vais dire, de 30-40 centimètres en 60 centièmes minimum. Pour les coupes. Voilà. En fluoro soit. Voilà, en fluoro. Ou alors, vous pouvez mettre du titane. Quand tu pêches le tout venant, ça peut arriver de taper du brochet. Bien sûr. Donc, le souci, c'est que tu vas te faire couper. Tu risques de perdre un gros poisson. Et surtout, tu risques de laisser un leurre dans la bouche du poisson. Et ce n'est pas vraiment très, très cool. Suivant. Eh bien, écoute, on va parler du Dredger. C'est un crankbait. Donc, il existe en plusieurs tailles. C'est Berquet qui fait ça. C'est une des nouveautés. Le crankbait. Que dire ? C'est un leurre qui nâche tout seul. Incontournable. Bien sûr. Faux des crank. Bien sûr. Que ce soit brochet, perche, sand, basse, silure, de tout venant. Voilà. Donc, ça, c'est un leurre vraiment très polyvalent. J'aime bien les coloris flashy ou un peu agressifs. Rouge Tiger ou alors Fire Tiger ou perche. Plus la bavette est longue, plus ça va profond. Il paraît. Il paraît. Mais c'est peut-être une légende urbaine aussi. Non, mais c'est possible. Je pense qu'une petite bavette est aussi efficace. Oui, exactement. Mais après, on fait du bottom tapping. Ça, c'est notre histoire. Plus sérieusement, ce leurre est vraiment très efficace, surtout pour les pêcheurs qui cherchent à battre du terrain. C'est un leurre, on va dire, power fishing, pour vraiment trouver le poisson. Une prospection rapide. Voilà, prospection rapide. Grâce à ces billes aussi qu'il y a à l'intérieur, ça énerve les poissons, surtout les grosses, grosses perches. Elles adorent ce genre de leurre. L'on sait ramener linéaire ou aussi un peu de traction. Oui, traction, stop and go, bottom tapping, comme on en parlait. Comme c'est un leurre flottant, une fois qu'on arrête la récupération, il va remonter. C'est ça. Quand on reprend la récupération, on replonge. Exactement. Indispensable le cran de bail. Allez, là, on passe sur... Qui dernier ? Non, l'avant-dernier. Ah, non, encore. Parce que je suis comme ça, moi, je rajoute. Donc ça, c'est le Warpig. Celui-là, il est très abîmé, vous n'avez pu le constater. J'ai ramené le leurre. Leur calic au bas. Voilà, leur calic. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Quand il n'y a rien qui marche, je mets ça. Un lipless cran de bail. Voilà, un lipless. Et les billes qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment énervant. Et les perches, elles en sont folles. Les brochets, c'est pareil. À ramener à fond de balle au-dessus des herbiers, tu as des touches de l'espace. C'est un leurre que je sors quand je ne fais plus rien. Quand je n'arrive pas, je sors le haut lipless. C'est un cran compressé de chaque côté, sans bavette. Et il a la tête un peu plate. Donc l'eau prend appui sur la tête et il va nager comme un cran. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la descente, ça ne va pas pionner. Donc du coup, c'est aussi prenant à la descente. Et souvent, je fais des touches à la descente. En fait, je pêche en traction. Si tu veux, je lance le long des herbiers, je laisse descendre. Deux tirés amples. Et après, je laisse redescendre. Et souvent, à la descente, ça fait les touches. Tout à fait. Voilà. Allez, le dernier. Tu me permets ? Bien sûr, c'est cadeau. C'est cadeau. Un shad. Oui, c'est un shad en 12 cm. Le Prey, le Mac Prey. Un leurre classique. Voilà, pêcher en linéaire, dans de scie, pour le sand, le brochet, la perche. Grosse paddle. Oui, grosse paddle. Que très fine. Oui, annelée avec des petites sections pour plus de la souplesse. Voilà, c'est ça. Et une colorie naturelle. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien les colories naturelles. J'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit un jour, un très bon pêcheur, qui m'a dit pourquoi on essaie toujours de provoquer le poisson. Alors que si on était dans l'imitatif, peut-être que ça marcherait mieux. C'est-à-dire que parfois, on veut mettre des coloris un peu farfelus, genre Nemo, Fire Tiger, etc. Qui fonctionnent. Qui fonctionnent, bien évidemment. Mais pourquoi on ne resterait pas dans le naturel ? Parce que finalement, le poisson, il ne mange pas un poisson Nemo. Pour être totalement franc avec toi, je commence toujours par du naturel. Parce que j'ai cette réflexion qui est, les poissons, il ne faut pas les prendre que pour des cons non plus. Bien sûr ! Ils se nourrissent, c'est la première cause d'attaque. Soit un poisson, il attaque pour se nourrir, soit pour défendre son territoire. Si c'est pour défendre son territoire, effectivement, des coloris un peu flashy. Mais dans ce cas-là, pour se nourrir, rien de mieux que lui présenter ce qu'il a l'habitude de manger. Exactement. Si on te propose un steak haché un peu rose, tu vas dire, ça ne me plaît pas trop, le steak haché rose. Alors que si c'est un steak haché bien cuit, avec des frites bien dorées, bah... C'est quoi qu'on mange ? De... Bah là, on a fini. Ah ouais, ça y est. Allez, hop, c'est parti. Merci Christian, et j'espère à la prochaine. Eh bien écoute Patrick, merci à vous, à vous les studios, et à bientôt. Et à bientôt, merci, à plus.